Vénérable Enépolat Gunaratana Le chemin octuple La pensée juste Quatrième et dernière partie Mettre en œuvre la pensée juste Pendant que nous sommes assis en méditation, de nombreuses choses traversent notre esprit. Nous pouvons entendre des sons, sentir des démangeaisons, penser à toutes sortes de choses. Nous pouvons même oublier brièvement que nous sommes en train de méditer et que nous essayons de rester centrés sur la respiration. C'est normal, cela arrive à tout le monde. Lorsque quelque chose détourne notre attention de la respiration, nous devrions l'examiner brièvement, juste le temps nécessaire pour remarquer son impermanence et comment la chose apparaît, culmine et disparaît. Puis nous revenons à la respiration. Cependant, certaines pensées ou certains états mentaux sont épineux et requièrent une attention particulière. Ce sont les pensées malsaines qui naissent de l'avidité, de la haine ou de l'aveuglement, chaque fois que nous ne sommes pas attentifs. Aucune sagesse ne se développe pendant que l'esprit se perd dans des pensées malsaines. Non seulement nous perdons notre temps et créons des sensations pénibles, mais nous renforçons aussi les habitudes mentales qui causent toute notre souffrance. Nous devons surmonter immédiatement ces pensées avec l'attention, en y mettant fin rapidement avant qu'elles nous dépassent, s'implantent et dominent notre séance de méditation. Parfois, ces pensées disparaissent par le simple fait de porter brièvement attention à leur impermanence. À d'autres moments, nous devons mobiliser un grand effort pour les surmonter. Nous étudierons plusieurs manières d'y parvenir lorsque nous discuterons de l'effort juste. Une fois la pensée malsaine surmontée, nous revenons à la respiration avec un niveau de concentration légèrement plus profond. Si une autre pensée négative apparaît, nous renouvelons nos efforts. Chaque fois qu'une pensée malsaine a été surmontée, nous approfondissons notre concentration. Finalement, nous constatons que notre concentration est tellement stable que toutes les pensées cessent de se produire. De nombreuses séances de méditation peuvent être nécessaires pour que cet état survienne, mais il arrive qu'il se produise plus rapidement. Une fois qu'une profonde concentration est réalisée, nous pouvons utiliser sa puissance pour revenir à notre pratique de la vision intérieure et examiner de nouveau les objets à mesure qu'ils sollicitent notre attention. Les pensées ayant disparu, nous examinons d'autres objets, comme des sensations corporelles ou des qualités mentales positives, telles que la félicité ou l'équanimité. Tout comme précédemment, nous nous focalisons sur l'impermanence et les caractéristiques associées à ces objets, mais avec la force de la concentration, notre vision intérieure grandit de manière spectaculaire. Aussi longtemps que dure l'état de concentration profonde, aucune pensée malsaine ne vient perturber notre méditation. Toutefois, jusqu'à ce que nous ayons atteint ce niveau de méditation concentré, nous devons traiter habilement les pensées malsaines quand elles apparaissent. Nous devons nous y attaquer chaque fois qu'elles se présentent, même en dehors des séances de méditation. La mise en œuvre de la pensée juste fait référence à tous ces efforts. Une des méthodes pour surmonter une pensée malsaine est d'en examiner les côtés négatifs. Vous voyez comment elles souillent l'esprit. Vous voyez comment votre façon de penser négative habituelle crée des difficultés dans votre vie. Vous pouvez alors cultiver l'opposé, une pensée saine comme le sentiment de compassion. C'est une excellente occasion pour vous de vous observer et de changer votre vie en changeant votre mentalité. Souvent, les gens me demandent « Comment puis-je intégrer ma pratique de la méditation à ma vie quotidienne ? » Je réponds fréquemment par des questions. « Qu'avez-vous fait sur le coussin ? » « Avez-vous simplement centré votre esprit sur la respiration ? » Si vous ne faites que cela, vous menez deux vies différentes, celle sur le coussin et la vie quotidienne ordinaire. Il y a beaucoup de travail à faire pendant la méditation. Les états mentaux difficiles, ceux-là même qui créent des problèmes dans notre vie, avidité, peur, jalousie, dévalorisation de soi, viennent à nous pendant la méditation. Ils peuvent émerger sous forme de pensées malsaines à tout moment, chaque fois que notre attention ou notre concentration se relâche. D'abord, nous faisons simplement l'effort de lâcher ces pensées. Cet effort a un double objectif. Purifier l'esprit en ce moment même et lui apprendre l'habitude de se purifier lui-même. Quand une pensée est si forte qu'elle persiste malgré tous vos efforts, c'est le signe qu'un travail plus intensif est à faire. Maintenant, vous devez examiner ces pensées très intensément et vous en servir pour y voir plus clair dans votre vie. Imaginons par exemple que pendant la méditation, je me perde dans des pensées agressives à l'égard d'un inconnu qui m'a insulté. J'ai essayé plusieurs méthodes pour surmonter ces pensées, mais celles-ci ne s'en vont pas. Alors, je les examine. Je regarde d'abord comment cette pensée affecte ma pratique. Comment elle crée une tension corporelle et modifie ma tension artérielle. Comment elle génère un sentiment persistant de malveillance envers cette personne. Je vois que de telles pensées agressives sont mauvaises, car elles me font du mal et affectent mon esprit de manière tellement négative que je pourrais même blesser d'autres personnes. Ensuite, peut-être vais-je considérer combien je serais embarrassé si l'on savait ce que je suis en train de penser et développer une saine honte que de telles pensées puissent dominer mon esprit. Ce type d'examen crée souvent une distance suffisante pour libérer l'esprit de l'état négatif. Lorsque l'esprit est clair, j'ai la possibilité d'examiner mes pensées plus profondément et de réfléchir à ce qui les a causées en me demandant « Pourquoi ai-je continué d'être fâché après avoir été insulté ? À quoi étais-je attaché pour que l'insulte s'incruste dans mon esprit ? » Peut-être vais-je découvrir que la cause se trouve dans mon passé et qu'elle n'a rien à voir avec l'insulte. Ensuite, je réfléchis encore. « Bon, c'est vrai, cet homme m'a insulté, mais qu'ai-je fait pour qu'il se mette en colère ? Étais-je trop pressé ? Ou trop avide ? Trop arrogant ? Sans doute n'avais-je aucune mauvaise intention, mais je sais que j'ai déjà hérité des gens de cette façon. Il faut que je m'y prenne mieux la prochaine fois. » En réfléchissant ainsi sur mes motifs et mes actions maladroites, je prends la résolution de m'améliorer. « Et, dès lors que je vois ma propre part de responsabilité dans le conflit, je peux même développer de la compassion pour cet homme que j'ai fait si fortement souffrir qu'il a éprouvé le besoin de m'insulter en retour. » Ce type de réflexion sur soi est une partie cruciale de la pratique méditative. Avant son illumination, le Bouddha lui-même l'utilisait. Il se servait de ses pensées malsaines comme d'outils pour regarder à l'intérieur et corriger ses défauts. Dans la forêt, pendant qu'il méditait avant son illumination, il se disait en lui-même « J'ai cette faiblesse. J'ai fait cela dans le passé. À partir de maintenant, mon comportement doit être différent. » Vous pouvez en faire autant. Si vous vous souvenez d'avoir une fois parlé durement à un enfant et vu la douleur et l'incompréhension dans ses yeux, vous pouvez décider de vous en excuser auprès de lui et de parler avec plus de compassion à l'avenir. Ou encore, si vous vous rappelez une conversation au cours de laquelle vous vous êtes obstinément accroché à vos opinions, même quand il a été démontré que vous aviez tort, prenez la résolution de renoncer à votre attachement avec plus d'élégance la prochaine fois. Si un désir persistant apparaît, par exemple manger une glace ou avoir un nouveau disque, c'est une occasion de cultiver son opposé, la générosité. Vous pouvez penser « Je n'en ai pas besoin maintenant. Je peux renoncer à ce désir. » Si votre mouvement est généreux et votre cœur ouvert, le désir de ces plaisirs d'essence finira par diminuer. Vous pourrez alors vous rendre compte combien votre désir était réellement insignifiant ou égocentrique. Ce faisant, vous parviendrez à une meilleure compréhension de la nature de la soif. Après avoir utilisé cette nouvelle compréhension pour corriger votre état d'esprit, revenez à la respiration. Une autre bonne stratégie, lorsque votre pensée a échappé à votre contrôle et que votre esprit est plein de douleurs, d'agitations et de soucis, consiste à utiliser votre propre souffrance pour cultiver de saines pensées de compassion. Voyant la souffrance dans votre esprit, vous réfléchissez au fait que la souffrance affecte aussi les autres, en vous disant « Cet état n'arrive pas qu'à moi. Tout le monde en fait l'expérience, et en ce moment même, nombreux sont ceux qui souffrent plus que moi. » Un de mes étudiants m'a dit s'être senti extrêmement déprimé à une certaine époque. Un jour, alors qu'il marchait seul dans un parc, il tomba sur un morceau de journal. Il le ramassa et il eut l'histoire d'un homme qui se promenait, profondément malheureux, parce qu'il n'avait qu'une seule chaussure. Alors qu'il avançait en boitillant, son pied nu et glacé lui faisant mal, l'homme qui n'avait qu'une seule chaussure en croisa un autre qui, lui, n'avait qu'une seule jambe. Son cœur s'emplit de gratitude. « Bon, au moins, j'ai encore mes deux jambes, » se dit-il, et sa tristesse le quitta. En lisant cette histoire, mon étudiant sentit monter en lui une puissante vague de compassion envers ceux dont les problèmes étaient pires que le sien, et sa dépression s'évanouit. Vous pouvez utiliser une technique similaire chaque fois que des pensées douloureuses, de colère, ou une souffrance mentale vous submergent. Arrêtez-vous simplement et demandez-vous. Pourquoi me plaindre ? Mon esprit fonctionne ? Tous mes sens, aussi. J'ai accès à des enseignements spirituels, du temps et un endroit pour méditer. Comparé à tant d'autres gens dans le monde, je vis luxueusement. Des millions d'êtres humains n'ont ni toit, ni nourriture, ni espoir. Plutôt que de me sentir malheureux, je vais cultiver la compassion à l'égard de ces personnes. La compassion calme et adoucit nos pensées, de sorte que nous pouvons revenir à la respiration avec un esprit plus stable, plus concentré. Ce type d'entraînement n'est pas limité à la méditation formelle. Ce que nous faisons pendant la pratique assise, nous devons l'appliquer à tous les autres moments de la journée. Nous emportons notre entraînement à la vision intérieure, avec nous, dans notre vie de tous les jours, et en faisons un usage en toutes circonstances, dans l'autobus, au travail, quand nous nous sentons malades, ou quand nous faisons nos courses. Autrement, quelle serait l'utilité de passer autant d'heures sur le coussin ? Faites tous vos efforts pour éviter ou interrompre les états d'esprit nocifs et pour encourager ceux qui sont bienfaisants, tout comme vous le faites sur le coussin. Il est extrêmement stimulant de pratiquer de cette façon, en dehors de la méditation, car chaque jour nous offre une multitude d'occasions de réagir aux impressions sensorielles par des comportements d'avidité, de colère ou erronée. Supposons que vous visitiez une galerie marchande et que, dans une vitrine, vous voyiez quelques objets attirants. A cause de vos pensées non disciplinées, vous ne pouvez pas détourner les yeux des objets. Vous entrez dans la boutique et les examinez. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en aller sans en acheter un ou deux. Peut-être n'avez-vous pas l'argent actuellement, mais vous avez votre carte de crédit. Vous choisissez quelque chose et l'achetez. Pour pratiquer la pensée juste, vous devez vous arrêter durant ce processus tout comme vous le feriez sur le coussin quand vous reconnaissez une pensée malsaine. D'abord, classez et identifiez vos pensées et ce que vous ressentez. Demandez-vous si l'envie, la peur ou l'insécurité vous poussent à faire un achat non nécessaire. Ensuite, raisonnez-vous. Je veux finir de rembourser ce qui me reste à payer sur cette carte. Est-ce que, réellement, je veux accroître mes dettes ? Même si vous avez beaucoup d'argent, il demeure important de purifier la convoitise dans votre mécanisme de pensée. Demandez-vous « Cet objet est-il nécessaire ou est-ce que je l'achète pour une autre raison ? » Est-ce que je veux simplement impressionner les gens ? N'ai-je pas déjà des choses semblables qui s'entassent dans mes armoires ? Vous pouvez aussi vous demander « N'y a-t-il pas un meilleur usage à faire de cet argent ? » Une manière de l'utiliser pour aider les autres. Si vous sentez que vous n'êtes pas sûr de vos motivations, peut-être parce que la convoitise et le besoin s'entremêlent ou que le désir est irrésistible, demandez-vous « Cet achat peut-il attendre ? » Puis-je m'en aller maintenant et revenir la semaine prochaine ? Puis-je demander au vendeur de me le garder pendant que je me calme et y réfléchis ? » Ce type de réflexion fait un usage habile des bonnes habitudes que nous pratiquons pendant la méditation assise. Cette sorte d'entraînement nous aide de façon certaine lorsque nous rencontrons de plus grands défis. Une fois, j'ai eu à utiliser ma pratique de la pensée juste pour surmonter la peur dans une situation de réel danger. J'avais été informé que ma mère était atteinte d'une maladie mortelle. Parti de Washington pour le Sri Lanka, j'ai changé d'avion et pris un jumbo jet à Hawaï. Une ou deux heures après le décollage d'Hawaï, j'ai remarqué en regardant par le hublot des flammes sortant de l'un des moteurs de l'appareil. Puis, la voix du pilote se fit entendre par le haut-parleur. Il annonça que le moteur était en feu et que nous faisions demi-tour. Il demanda au personnel de bord de donner des instructions sur la manière de quitter l'avion si nous parvenions à rejoindre Hawaï. Le steward nous dit de rester tranquillement assis avec nos ceintures de sécurité attachées. Lors de l'atterrissage, dit-il, des lumières au sol nous conduiraient aux huit issus de secours. Les portes s'ouvriraient et des toboggans d'urgence sortiraient de l'appareil. Nous aurions à sauter sur les toboggans sans un instant d'hésitation, à nous laisser glisser au sol et à nous éloigner de l'avion en courant. Je doute que quelqu'un ait compris grand-chose à ses instructions. Dès le moment où le pilote eut annoncé que le moteur était en feu, tout le monde dans l'appareil fut saisi par la peur de la mort. Certains commencèrent à se signer, les couples à s'étreindre et à s'embrasser, d'autres passagers pleuraient ou paraissaient tendus et anxieux. J'ai pensé « Si c'est mon heure de mourir, eh bien, de toute façon, je mourrai, que je sois effrayé ou non. Je vais garder l'esprit clair. » Pour commencer, j'ai fait appel à ma compréhension intellectuelle de ce qu'est la mort. J'ai réfléchi au fait que la mort est inévitable et que ce serait pour moi un bon moment pour mourir, car j'avais fait de bonnes actions et n'avais rien à regretter. Ensuite, j'ai pensé à l'enchaînement probable des événements. Si l'avion fait une chute rapide depuis une altitude de 11 000 mètres, nous serons inconscients avant qu'il percute l'océan. Je ne sais pas si cette pensée est vraie d'un point de vue scientifique, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là. Puis je me suis exhorté « Je dois garder mon esprit très clair, très pur avant de perdre conscience. » C'est le moment d'utiliser ma pleine conscience pour bien comprendre le caractère inévitable de la mort. Si je meurs paisiblement, avec un état mental pur et clair, ma vie future sera heureuse. Peut-être parviendrai-je à un stade d'illumination en voyant la vérité de l'impermanence. Je ne dois pas obstruer mon esprit avec de la peur ou de la confusion. Aussi fort mon attachement à la vie soit-il, peu importe, je dois y renoncer maintenant. Ainsi ai-je fait l'effort d'empêcher tout état d'esprit malsain d'apparaître en face de la mort et ai-je encouragé les états bénéfiques à se manifester. Peut-être étais-je trop choqué pour avoir peur. Mais je n'ai pas eu peur. En fait, j'ai pris plaisir à observer les flammes qui sortaient du moteur à onze mille mètres d'altitude. Elles étaient bleues, jaunes et rouges. Vous voyez rarement de telles flammes bleues. Parfois, elles s'élançaient vers l'espace. À d'autres moments, elles étaient basses. Elles ressemblaient à un feu d'artifice ou à une aurore boréale. Pendant que je profitais du spectacle, les quelques trois cents autres passagers souffraient terriblement. Je les regardais de temps à autre et voyais leur terrible angoisse à la simple pensée de la mort. Ils semblaient presque morts avant de mourir. Pourtant, j'ai remarqué que les petits enfants ne semblaient pas affectés. Ils continuaient de rire et de jouer comme ils le faisaient avant la crise. J'ai pensé « Je vais me mettre à leur place, dans un esprit d'enfant. » Nous parvîmes à regagner Hawaï et l'avion fit un atterrissage forcé. Nous sortîmes par les issues de secours, comme on nous l'avait expliqué, en glissant sur les toboggans. Glisser ainsi fut pour moi une expérience toute nouvelle. Peut-être tous les autres passagers s'étaient-ils, au moins une fois, laissés glisser sur le toboggan d'une aire de jeu dans leur enfance, mais je n'avais jamais rien fait de ce genre dans le pauvre village où j'ai grandi. Ainsi, jusqu'à la fin, ai-je trouvé beaucoup de satisfaction dans cette expérience. Point clé pour se souvenir de la pensée juste. Comme nous sommes en train de le découvrir, marcher sur le chemin du bonheur enseigné par le Bouddha requiert de pratiquer chacune des huit marches dans le monde réel. Nous avons besoin que les destinataires de nos dons généreux les acceptent. Nous avons besoin d'amis et d'ennemis pour servir d'inspiration à notre amitié et bienveillance. Nous avons besoin d'êtres qui souffrent pour développer notre compassion. La société humaine procure un parfait terrain d'essai pour ses points clés de la pensée juste. Quand nous développons la compréhension juste, la pensée juste s'épanouit naturellement. Pensée peut nous rendre heureux ou malheureux. Le Bouddha nous a enseigné trois pensées justes. Lâcher prise, c'est-à-dire la générosité au sens le plus élevé, l'amitié et la bienveillance et la compassion. Commencez votre pratique de la générosité en donnant des choses matérielles. Nous attacher à quoi que ce soit, forme, sensation, perception, formation volitive ou conscience nous rend malheureux. Quand la peur apparaît, laissez-la grandir et observez-la pendant qu'elle culmine et disparaît. L'amitié-bienveillance, un sentiment d'interconnexion avec tous les êtres et le souhait sincère qu'ils soient heureux, a des effets de grande portée. Votre colère vous fera finalement plus de mal qu'à la personne à qui elle s'adresse. Agissez pour surmonter votre colère. L'attention peut vous aider à minimiser et à éliminer finalement votre colère. La compassion est un sein et moi spontané du cœur quant à la souffrance des autres, associé au souhait de soulager leur douleur. Développer la compassion envers vous-même, vos parents, vos enfants et votre conjoint vous aidera à vous détendre et adoucira votre cœur. Lorsque des pensées négatives apparaissent pendant la méditation, il se peut qu'elles disparaissent en prêtant simplement attention à leur nature éphémère. Si un courant de pensées négatives persiste malgré tous vos efforts, c'est le signal pour l'examiner en profondeur, afin de développer la vision intérieure dans vos comportements habituelles. La réflexion sur les pensées malsaines est un aspect crucial de la pratique méditative. Pratiquer la pensée juste pendant la méditation peut vous aider à surmonter votre peur, votre colère et votre avidité dans la vie quotidienne. est un aspect de la vie quotidienne. Sous-titrage ST' 501